Bonsoir à tous, une petite vidéo pour répondre à la polémique qui a été mise en avant par Mathieu Bocoté sur CNews concernant la censure par les éditions Larousse d'une réédition de leur part d'un livre de Jacques Bainville, L'Histoire de France. Je vous invite à voir cette émission diffusée ce samedi soir sur CNews, dans laquelle vous apprendrez que cette édition Larousse a enlevé purement et simplement une phrase de la première page du livre de Jacques Bainville, L'Histoire de France. Et je vous invite à voir pourquoi ils l'ont enlevé pour ne pas faire sauter les algorithmes d'Internet. Et en réponse à cette polémique, je voulais vous présenter quatre livres pour découvrir l'homme et l'œuvre de Jacques Bainville. Le premier livre que je voulais vous proposer, c'est le livre de Christophe Nikes, qui est un historien spécialisé dans l'œuvre et la vie de Jacques Bainville, pour lequel il a consacré dix ans d'études. Donc là, vous avez vraiment une biographie vraiment très très bien menée aux éditions L'Artilleur, où Christophe Nikes va vous dresser une biographie d'un rapport entre la vie et l'œuvre et l'évolution de la pensée de Jacques Bainville. C'est sans doute le premier livre à lire pour s'attaquer au gros morceau tout de même, qui est l'œuvre et la vie de Bainville. C'est un livre donc aux éditions L'Artilleur. Ensuite, en complément du livre de Christophe Nikes, je vous invite à lire ce livre qui a été édité récemment, que j'ai lu récemment, qui est un livre du regretté Gérard Bédel, qui s'intitule Jacques Bainville, la sagesse politique d'un homme de lettres. C'est une biographie également, mais on va dire une biographie plutôt littéraire. C'est-à-dire que l'auteur va s'attacher à montrer une espèce de sagesse littéraire dans la personnalité de Bainville. Donc ça reste biographique, vous êtes dans sa vie. Mais vous êtes aussi dans ses rapports à l'écriture. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. La dernière partie du livre est également assez étonnante, qui est la mort de l'auteur, et qui est moins... C'est quelque chose que je n'avais jamais lu nulle part en lisant quand même plusieurs livres sur Bainville. Donc vous avez là deux biographies complémentaires, celle de Christophe Nikes et celle de Gérard Bédel. Ensuite, pour rentrer dans les textes de Bainville lui-même, je vous conseille de lire en premier son premier livre, qu'il a écrit à l'âge de 28 ans, Louis II de Bavière. Il l'a écrit au retour de son premier voyage en Allemagne, et c'est ce voyage en Allemagne qui va le rendre royaliste, en disant d'ailleurs, cette phrase assez étonnante également, que roi, c'est un métier comme un autre. Et il va rentrer en France avec cette idée que la France ne peut être dirigée que par un roi, et que le roi a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Donc là, il s'attaque à Louis II de Bavière, c'est une biographie. Et vous avez déjà tout le style de Jacques Bainville qui est dans ce livre, je le rappelle, qui a été écrit à 28 ans, le style La Plume, extrêmement bien écrit, c'est fluide, c'est un français, ça date de seulement un siècle, mais c'est un français vraiment pur, évidemment extrêmement référencé. et c'est un livre qui montre une chose, c'est que nous pouvons allier la psychologie à l'histoire. Encore faut-il le faire de manière intelligente. Et c'est pour moi l'un des grands apports de Bainville dans le traitement historique, c'est qu'il sait rentrer dans la tête des personnages historiques. Donc là, parfois, vous êtes vraiment dans la tête de Louis II de Bavière, pas du tout dans des psychologismes à deux ronds, comme on pourrait voir aujourd'hui, c'est vraiment du très très haut niveau. Donc je vous conseille vraiment de lire en premier, ce premier livre de Bainville, que vous pouvez quasiment, finalement, lire comme un roman. Ça se lit sans s'arrêter, avec quelque chose d'intéressant, c'est le lien entre Louis II de Bavière et Richard Wagner, évidemment. Ensuite, livre plus intellectuel, mais la plume et le talent et le génie de Bainville sont sans doute à leur apogée avec ce livre, Les conséquences politiques de la paix, qui sort en 1920. et pour lequel Bainville analyse le traité de Versailles. Donc, quelques mois après la rédaction et la finition du traité de Versailles, Jacques Bainville explique par le menu absolument tout ce qui va provoquer la Seconde Guerre mondiale. Il annonce même, sans le nommer évidemment, mais l'avènement d'Adolf Hitler. Donc c'est un livre prophétique, c'est le grand livre de Jacques Bainville, qui le place selon moi au-dessus de, sans doute, de tous les autres historiens français, et peut-être même davantage. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et dans cette édition, donc aux éditions du Verbeau, vous avez en plus, en annexe, un article qui, tenez-vous bien, date du 14 novembre 1918, donc juste après la fin de la guerre. Cet article s'intitule « Demain, point d'interrogation ». Il tient sur deux pages, initialement publiées dans le journal de l'Action française. Et c'est déjà les prémices du livre « Les conséquences politiques de la paix ». Il a déjà tout prévu. Il se pose déjà les bonnes questions, à savoir, est-ce que l'Allemagne restera une république ? Est-ce qu'elle ne deviendra pas l'alliance du socialisme et du nationalisme ? 14 novembre 1918. « Les conséquences politiques de la paix ». Là, vous avez une belle édition, édition du Verbeau, avec une très très belle préface de Pierre Hillard, qui s'appuie notamment sur les mémoires de Bismarck. Évidemment, c'est absolument à prendre en compte quand on s'intéresse à l'histoire de cette période. Voilà quatre livres pour sortir de la polémique créée avant tout par Larousse, puisqu'ils se sont permis d'enlever une phrase du livre de Bainville, sans prévenir. Et merci encore à Mathieu Beaucoté d'avoir mis ce fait sur la place publique, parce que nous avons un combat à mener maintenant. C'est que nos livres, je vous conseille d'avoir ces livres chez vous maintenant, parce qu'on ne sait pas ce qui pourra se passer par la suite. et le combat, ça va être que les livres et les films et toute notre culture ne soient pas censurés et puissent être transmises aux générations futures. Bonne lecture à vous.